Je n'ai qu'une chose à dire, waouh, waouh, waouh. Drone Ambition, le partenaire de vos créations. Yo les potes, c'est Pimpin, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le résultat du concours Summer Dream 2019. Qui va gagner ce petit drone ? J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire et que ça va vous apprendre énormément de choses. Vous avez été nombreux à participer et pour ce résultat, on va voir uniquement les trois finalistes. Pour tous les autres, ne vous inquiétez pas, votre position sera dans la description comme d'habitude. Je répète le système d'annotation, on a le storytelling, le sound design, la colorimétrie, la construction, la beauté des plans, la maîtrise de la technique et le respect du thème. J'espère que vous avez suivi, en tout cas tout sera noté et ne vous inquiétez pas, je vais voir un petit peu plus en détail sur ces trois finalistes. Mais pour commencer déjà, félicitations à tous, même ceux qui ne sont pas sur ce podium, franchement, vous avez fait un travail de dingue. Je suis tellement content, content que mes précédentes vidéos aient pu vous apporter autant de conseils. Parce que ça se voit clairement, j'ai vu des vidéos avec du sound design, avec une colorimétrie parfaite, avec des choses que sur le précédent concours, vous n'aviez pas fait forcément. Donc c'est juste génial et là vous allez monter en level forcément. Pour la troisième place, roulement de tambour, c'est Zino Show qui a remporté cette troisième place avec sa vidéo Summer Dream. Déjà, merci d'avoir mis ce titre Zino, tu commences très fort avec le premier plan. Je te mets ton résultat directement en bas de cet écran et on va un peu étudier tout ça. Alors on commence par le storytelling, tu as eu trois points parce que cela manquait, en fait c'est là que c'est un peu pêché sur ta vidéo, ça manquait en fait d'une vraie histoire. Là, on découvre les paysages, franchement c'est magnifique, tu as gagné énormément de points sur la beauté des plans parce que tu es à 5 et je crois que tu es un des seuls qui est à 5. Franchement là, tu es allé bien bien loin sur la beauté des plans. On a beaucoup de beaux plans qui s'enchaînent mais il n'y a pas forcément d'histoire et la vidéo ne raconte pas forcément quelque chose d'hyper intéressant. Au niveau du sound design, tu as eu quatre parce que là, par exemple, au moment où il y a l'oiseau qui passe, tu as rajouté du sound design. Il y en a un peu dans tout le long de ta vidéo, même ici avec les bateaux par exemple. Ça aurait pu être poussé encore un petit peu plus loin avec le son d'ambiance. Donc je répète pour le sound design, toujours avoir un minimum un son d'ambiance par scène et rajouter s'il y a des éléments qui font du bruitage dans votre image. Après, vous pouvez encore aller plus loin en mettant des effets sonores, donc tout ce qui est whoosh, etc. Quand vous faites des transitions, il faut que ça fasse... Vous voyez, un truc de fou quoi. Mais franchement là, c'est déjà énorme. Pour la colorimétrie, tu as eu quatre. Elle est vraiment hyper classe. Franchement, c'est très très propre. Le matériel que tu as aide forcément à avoir un dynamic range vraiment intéressant et où tu peux te permettre d'étalonner correctement tes images. Mais vous voyez, sur les images, c'est vraiment très très propre. Au niveau de la construction, c'est pareil. Il n'y a pas de fil conducteur. Malheureusement, il manquait ce petit fil conducteur tout le long de l'histoire qu'on verrait. On a beaucoup de coucher de soleil. Donc là, pour le respect du thème, forcément, tu as trois points. C'est juste parfait. Tu as respecté le timing. Tu as respecté la date de publication. Et on voit forcément un coucher de soleil dans ta vidéo. Donc, il ne reste plus que la maîtrise de la technique où tu as quatre points. Donc, quatre points parce que tous tes plans sont fluides. Clairement, il n'y a pas de problème. La fluidité est là. Tu as différents types de plans au sol, aérien. Pas encore aquatique, mais peut-être que ça va venir. Mais voilà, c'est juste dingue. Donc, félicitations à toi, Zino. Tu as 26 points. Donc, c'est déjà énorme. La seconde place s'est attribuée à The Black Swan Flight. En tout cas, félicitations à toi. Tu n'étais pas loin de la première place. Il me semble que ça se joue... À un point, exactement. À un point près, tu aurais pu remporter ce drone directement chez toi. Mais on va étudier ta vidéo qui est déjà presque parfaite. Au niveau du storytelling, on est forcément bon. Il y a un début cohérent. Il y a un enchaînement par la suite. Et il y a une fin. Franchement, c'est juste parfait au niveau du storytelling. Il n'y a pas de problème. Tu enchaînes le noir et blanc et les couleurs pour donner un aspect peut-être un peu plus nostalgique. Et on voit la différence du coup. Tu as mis tous les couchers de soleil en couleurs et tes moments de la journée en noir et blanc. Donc, peut-être que tu as la nostalgie de ta journée, que tu as surkiffé forcément. Vu où tu es, il n'y a pas photo. Ça doit être super cool. Donc, au niveau du sound design, tu as 4. Là, c'est très très bon en sound design. Le son des vagues est franchement bien calé, parfait, propre. Donc, ça fait partie du son d'ambiance, bien évidemment. Et tout ce qui est transition, il y a quelques bruitages. Et bien évidemment, c'est très bien dosé. C'est très bien jaugé. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, je ne pouvais te mettre que 4 pour ce point-là. En colorimétrie, tu gères très bien le noir et blanc. Les contrastes sont très beaux. Et au niveau de tes couchers de soleil qui sont en couleur, c'est un truc de dingue. C'est trop bluffant. Quand tu es en vertical, la colo, elle est parfaite. C'est un petit teal and orange sur certains plans qui me plaît bien. Donc franchement, félicitations encore une fois. Pour ta construction, forcément, tu as un fil conducteur à chaque fois. Et en plus de ça, tu vois que quand tu passes en noir et blanc, tu racontes une petite histoire entre chaque. Et c'est vraiment bien. Comme quand on passe sur le moment du volleyball où j'ai vraiment apprécié parce que le drone arrive sur le terrain de volley, on entend le bruitage en amont, très très intéressant. Et après seulement, on vous voit jouer au volley. Donc franchement, c'est très cool de ta part. Pour la beauté des plans, j'ai pu te mettre que 4. Forcément, c'était magnifique. On n'est pas loin de la perfection. Ce qui me manquait, c'était peut-être un peu de diversité de plans, diversité d'endroits. Donc n'hésitez pas à vous déplacer pour faire le plus de lieux possibles, magnifiques et inimaginables. Bien sûr, si ça va dans votre histoire. La maîtrise de la technique, tu as 4. Tous tes plans n'ont aucun souci. Ils sont fluides. Tes mouvements de drone sont très propres. Je n'ai pas vu de défauts. Tes mouvements au sol sont cool. Il y a du timelapse. Il y a du plan rapproché. Il y a du plan large. Donc c'est vraiment bien. Tu as varié tous les plans. En respect du thème, forcément, tu as 3. Tu as respecté. Tu as 2 minutes 29. Même si tu aurais été à 2 minutes 31. Je l'aurais accepté quand même. Il ne faut pas avoir peur de ça. Mais félicitations pour ton contenu. Petite parenthèse. Donc il y aura le lien des gagnants dans la description. Avec le lien de leur vidéo. Comme ça, vous pouvez vous abonner si le contenu vous plaît. En tout cas, The Black Swan Flight. Je sais que tu participes à beaucoup de concours. Et ça se voit. Regardez ces autres vidéos. Franchement, il y a du level. Le dernier, je ne vais pas vous dire tout de suite c'est qui. Je vais vous laisser voir la vidéo qui est totalement dingue. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne sais que dire à part félicitations à toi Home Studio. Franchement, c'est incroyable ce que tu nous as fait là. C'est digne d'une vidéo pour un office du tourisme. Vraiment. Je pèse mes mots. Il y a tout dans cette vidéo. Il y a du plan varié, du plan proche, du plan rapproché, du plan drone. Il y a un storytelling qui colle parfaitement. Franchement, de A à Z quoi. C'est un truc de dingue. Je vous laisserai bien sûr aller voir cette vidéo obligatoirement. Il n'y a pas photo. Et vous abonner à leur chaîne qui ne fait que commencer. Et du coup, pour ta notation, on va voir vraiment en détail ta prestation. Donc, en storytelling, Alex, tu as 5 ce coup-ci. J'étais obligé de mettre la perfection parce que c'est parfait. Ton titre s'accorde parfaitement avec tes images. On comprend tout de A à Z. Les transitions entre les différents lieux sont parfaites. On n'est pas choqué de passer d'un lieu à l'autre. On est choqué parce que le plan est magnifique. Mais franchement, ça coule de source quoi. Tu nous fais découvrir au moins 3 lieux différents de cette région. Ils sont juste magnifiques. Pour le sound design, tu aurais pu encore pousser beaucoup plus loin. Tu as 3 sur 5. Pourquoi ? Donc, ça manque un peu de son d'ambiance. Des sons que tu mets en fond de vidéo. Et qui aident le téléspectateur à se situer dans l'espace. Vraiment d'avoir une ambiance sur chacun de tes plans. Ça manque un petit peu de bruitage quand il y a le train. Quand il y a des transitions, donc des effets sonores très importants. Mais sinon, franchement, ça va déjà très bien. Les bruitages de chevaux sont parfaits. Peut-être ajouter des bruitages de réflexe quand tu prends les photos dans ce fameux temple. Tout ce qu'il y a dans vos images et qui peut faire du bruit. Rajouter du bruitage en post-production. Allez sur Epidemic Sound. Allez sur des sites avec des bruitages faciles à télécharger et libres de droit. Et franchement, vous allez voir, votre production va être dingue. Moi, parfois, quand je fais des images, je cherche tout ce qui fait du bruit pour pouvoir faire des images dessus. Des fois, ce n'est pas forcément des choses très intéressantes. Mais le bruitage avec le visuel, ça aide vraiment le téléspectateur à se situer. Et ça donne vraiment un aspect hyper réaliste. Quand vous avez des vidéos de drones, forcément, il n'y a pas de bruitage. La vidéo, elle arrive sur votre PC. Il n'y a rien dessus. Donc, c'est là que tout se joue. Je sais que c'est très dur de faire du bruitage, du sound design sur des vidéos uniquement drones. Parce que forcément, vous êtes tout le temps dans les airs. Et il n'y a pas beaucoup de choses qui font du bruit. Mais là, pour ce cas-là, par exemple, quand tu avais le train, par exemple, ou quand tu survoles la rivière, rajoute le son de la rivière ou le son du wagon qui avance. Ce serait vraiment nickel. Donc, tu aurais pu gagner des points sur le sound design et vraiment te mettre en top, top niveau. Donc, au niveau de la colorimétrie, tu as 4. Elle reste très bien sur tout le long de ta vidéo. C'est très propre. Je reprends juste au niveau du changement quand tu passes sur la partie kayak. Je trouve que ça manque un peu de saturation et de contraste. Force pas non plus de trop parce que tu es dans une ambiance assez sombre au niveau du kayak. Mais voilà, ça ne colle pas trop avec le plan juste avant. Au tout début, on manque aussi un petit peu de saturation. Ça se voit, c'est des plans drones que tu as sûrement filmés en log ou en dessiné-like. Donc, pousse peut-être un petit peu plus. J'ai des écrans hyper étalonés, professionnels. Donc, je peux me permettre de te donner ce petit conseil. La beauté des plans, tu as 4. Tu nous emmènes vers des lieux incroyables. Ça donne envie de venir en tout cas. Donc, je ne pouvais te mettre que 4 forcément. Il n'y a rien de plus à dire. Les plans sont beaux. Voilà. Pour la maîtrise de la technique, tu as 4 également. Tout est bien. C'est légèrement chéky à des moments où ça ne devrait pas forcément l'être. Donc, pour ceux qui veulent savoir quand il faut que ce soit des mouvements à main levée ou quand ce soit des mouvements très fluides sur le stabilisateur, en général, c'est plutôt simple. Pour de la vidéo YouTube comme ça ou qu'on montre du paysage ou qu'on veut que ça soit très smooth tout le long, prenez un stabilisateur ou stabilisez vos images en post-production. Si vraiment vous faites du film d'horreur ou qu'il y a des moments d'action, il faut que ça ait un effet un peu chéky, eh bien, là, vous pouvez vous permettre. Soit vous faites sur un trépied et après vous faites un faux tremblement d'image directement en post-prod, soit vous filmez à main levée. Mais voilà, il y a quelques plans qui sont un petit peu chéky, sinon tu aurais 5. Et on passe sur le respect du thème. Tu as 3. Forcément, tu as tout explosé. Franchement, félicitations à toi, je ne connaissais pas toi ni ton équipe. Tous ceux qui regardent cette vidéo, allez voir sa vidéo juste après. Franchement, en haute définition, parce que là, ce n'était pas la vraie qualité, bien sûr. Mais en tout cas, merci à tous. Je t'envoie le drone dès que je peux. Je suis un peu surchargé en ce moment, mais ne t'inquiète pas, ça va venir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Le prochain tuto va vous plaire. En tout cas, restez connectés, mettez la cloche, un pouce bleu si ce résultat vous a plu. Et surtout les amis, n'oubliez pas, drônez en toute légalité. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada